Marmoud Ahmadinejad n'entend pas se faire dicter sa conduite, encore moins être critiqué. Le président iranien répond ce lundi aux monarchies du Golfe, qui lui demandent de ne plus interférer dans leurs affaires, en clair de ne plus soutenir les révoltes. Résultat, le dirigeant iranien accuse tout bonnement les Etats-Unis de chercher à brouiller son pays avec les monarchies arabes. La tromperie et l'interférence, les confrontations bilatérales, ces formes d'oppression, ces menaces ne protégeront pas les Etats-Unis. L'Iran soutient les révoltes au Yémen, en Libye et surtout à Bahreïn. Téhéran a condamné l'envoi de renforts saoudiens et émiratis à Manama. Il a même demandé l'intervention du conseil de sécurité de l'ONU pour stopper la répression des manifestations. En toile de fond, la confrontation entre chiites et sunnites. L'Iran est à majorité chiite, alors que les monarchies du Golfe sont majoritairement sunnites, sauf Bahreïn où la population est chiite.